Imaginez que vous tombiez gravement malade, on vous amène à l'hôpital, pas de solution. Les médecins mettent en place une batterie d'examens, on ne trouve rien. Pourtant, vous continuez de souffrir. On vous amène chez les charlatans, les charlatans ne parviennent pas à trouver une solution pour vous. Vous souffrez tellement qu'une tante, un jour comme par hasard, arrive à la maison. Elle dit je connais un prophète, on vous amène chez ce prophète. Et bizarrement, le prophète prie pour vous et là, bingo, vous êtes guéri. Mais avant que vous ne repartiez chez vous, le prophète vous dit je vais d'abord vous garder pendant un temps, je vais m'entretenir avec vous afin de vous dire qu'est-ce que j'ai détecté dans votre état de santé. Et là, le prophète vous dit que c'est votre famille, c'est votre père, votre mère qui se sont ligués en vampire pour vous détruire parce qu'ils ne vous aiment pas, parce que vous travaillez et que vous avez une étoile qui brille, qui les dérange et donc ils se sont concertés pour vous tuer. Dans cette vidéo, nous allons voir comment l'influence des prophètes a détruit l'amour fraternel, la cohésion familiale et surtout un certain nombre de valeurs dans nos pays à cause du fait que la prolifération des églises et la pandémie pastorale et la pandémie prophétique ont envahi nos mœurs et nos habitudes. Restez jusqu'à la fin parce que nous allons examiner en profondeur les différentes raisons et les paramètres qui font en sorte que le concept de prophète même est aujourd'hui décrié partout en Afrique sur les réseaux sociaux et les gens ont ras-le-bol, ils veulent complètement s'en séparer. Si vous connaissez des personnes qui ont vécu de tels témoignages ou qui ont vécu de telles circonstances, n'hésitez pas à nous dire en commentaire. Ça se passe sur Ivano Gomez TV, alors on y va tout de suite. L'une des raisons pour lesquelles les prophètes et les prophéties prospèrent dans nos mœurs, c'est parce qu'en réalité, beaucoup de personnes sont traumatisées à l'idée de la mort, à l'idée de tomber malade ou de rencontrer une maladie compliquée à guérir. Des maladies comme le VIH, des maladies comme la tuberculose ou alors toute autre forme de maladie qui paraît difficile, vous allez remarquer qu'il y a une sorte de mystification autour de la notion de maladie. Chez nous, dans nos mœurs, dès que quelqu'un a du mal à guérir de quelque chose, tout de suite, on commence à penser aux subterfuges sorcellaires et souvent, ça se passe dans le cadre familial. L'une des choses qui a permis aux prophéties de s'affirmer, c'est que les personnes qui font ces prophéties ont compris le jeu, ils ont compris que beaucoup de gens sont tellement crédules que c'est facile en fait de pouvoir profiter d'une circonstance pour pouvoir les séparer les uns des autres et créer donc en eux une certaine dépendance. La première chose que ces prophéties font, c'est de créer le soupçon. Et donc le soupçon, qu'est-ce qu'il fait ? Le soupçon enlève la confiance. Parce que vous savez que dans une famille, pour qu'il y ait assez d'amour et surtout pour que l'amour perdure parmi les membres d'une famille, il faut que ces personnes aient confiance les uns aux autres. Donc, la majeure partie des prophéties, qu'est-ce qu'elles font ? Elles vous séparent de la confiance que vous aviez au départ envers les vôtres. Personnellement, j'ai vécu ça. On m'a taxé d'une certaine chose et certains membres de ma famille ont cru à cela. Pour pouvoir amener les gens à croire que ce qui était porté comme accusation contre moi était vrai, ils se sont choisis quelques petits trucs qui semblaient être vrais. Que non, voici un peu ce qu'il fait. Vous voyez, il fait de longues études. Il fait ceci, il fait cela. Donc, c'est quelqu'un de dangereux. Donc, vous devez faire attention. Et pendant une bonne période, j'ai vécu dans une période de trouble avec certains proches de ma famille. On ne se parlait plus parce que les uns soupçonnaient les autres et parce que désormais, j'étais taxé de celui qui est dangereux et celui dont il faut s'écarter. La deuxième chose donc que ces prophéties créent, c'est qu'ils arrivent à détruire l'amour. Vous devez comprendre que l'amour du prochain, c'est un élément très important. Ce n'est pas pour rien que dans la Bible, lorsqu'on a posé la question à Jésus que quel est le plus grand commandement, Jésus a dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et ce commandement-là, il est au-dessus de la loi et des prophètes avec le commandement qui dit « Aime Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toutes tes forces. » Mais l'amour du prochain est au-dessus de l'amour de Dieu. Jésus va jusqu'à dire « Comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas ? » C'est-à-dire que Jésus, le Dieu fait cher, il arrive à dire « Comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas et détester celui que tu vois avec tes yeux ? » Donc ça signifie que l'amour du prochain est le principe fondateur même de la foi chrétienne et de toute forme de profession religieuse. Si vous n'aimez pas votre prochain, vous ne pouvez pas confesser, aimer Dieu ou connaître même Dieu. Et c'est d'ailleurs pourquoi le diable, sachant cela, il arrive à inspirer ces faux prophètes, des fausses prophéties qui les amènent à détruire la barrière qui vous protège, c'est-à-dire l'amour du prochain. Et à partir du moment où vous êtes séparé des vôtres, là vous devenez une proie facile, qui peut facilement payer les dîmes, qui est facilement manipulable et qui peut faire tout ce qu'on veut de lui. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle beaucoup de personnes se retrouvent esclaves dans les systèmes de prophéties et ces personnes-là deviennent les machines, les rouleaux compresseurs qui font fonctionner ces systèmes et simplement se sert d'eux. Après, au bout de 5, 6, 7, 8 ans de foi, ils se rendent compte qu'ils se sont fait rouler dans la farine. Et trop tard, parfois, certains membres de la famille avec qui ils étaient séparés sont morts ou alors simplement la situation est arrivée à un tel niveau de détérioration qu'il n'est même plus possible de le réparer. Préservez l'amour que vous avez vis-à-vis des vôtres. Vous devez garder une cohésion familiale et un amour réciproque les uns pour les autres. Et sachez que cet amour ne sera pas vain. Il vous permettra de vous protéger contre les attaques du diable au moment où on fera une fausse prophétie. Si vous aimez votre frère, votre soeur, votre oncle, votre cousin, vous direz que non, ce qui a été dit là, c'est faux. Donc, lorsqu'ils détruisent l'amour pour remplacer par la haine, qu'est-ce qui se passe ? Chacun des comptes se retrouve dans une forme de superstition. Vous devez comprendre que les prophéties qui viennent de Dieu ne créent jamais la superstition. La superstition, c'est quoi en fait ? La superstition, c'est le fait de se dire « Ah, la prophétie a dit qu'il est sorcier. » Mais donc, ça veut dire qu'il mange les gens. Donc, ça veut dire que lui, il est capable de me détruire. Et vous allez être là à mijoter dans votre tête quelque chose en fait qui n'existe pas. Ça dit que ça n'existe ni d'Adam ni d'Eve. Mais tellement vous êtes convaincu, tellement cette prophétie vous a enlevé l'amour et la confiance que vous aviez dans votre cœur, vous devenez tout de suite vulnérable pour croire à n'importe quelle bêtise. Sachez une chose, à partir du moment où on a enlevé l'amour et la confiance que vous aviez envers votre frère, votre soeur, votre mère, votre père, dès que cet amour est retiré, c'est la haine qui remplace. Et cette haine ne vient pas seule. Elle vient avec tout système de superstition et de fausses croyances qui vont faire que vous allez plus vous éloigner de ces personnes que vous en rapprochiez. Et le pire même, c'est que vous allez devenir un paranoïa. Ça dit que vous voyez le mal partout, vous voyez Satan partout, vous voyez la mort partout. Donc tout, même un insecte. Moi, j'ai vu des gens, par exemple, et on leur a dit que les sociés vous poursuivent. Les gars, ça folle à cause d'un cafard. Bon, c'est vrai que moi, moi, j'ai la phobie des cafards. Mais ça, c'est parce que simplement, je n'aime pas, c'est des insectes répugnants. Mais il y a des gens, ça dit que quand ils voient le cafard dans la maison, il t'a fait une prière comme s'il avait vu Satan en personne. Et ça, ce sont les manifestations, les symptômes de la superstition. Il voit un oiseau, pour lui, cet oiseau, c'est quelqu'un qui a été envoyé. Il voit un rat. Le rat, pour lui, le rat là, le rat représente un esprit qui entre le poursuive pour chercher à le détruire. Voilà exactement la condition misérable dans laquelle certains prophètes ont mis certaines personnes qui devaient être des personnes respectables. Tu regardes un gaillard, mais il arrive à croire que l'insecte est venu le tuer. Est-ce que vous voyez la gravité de la chose? C'est-à-dire que quelqu'un qui est gaillard, il suffit que tu prennes ton pied pour écraser l'insecte. Mais on arrive à te faire croire que l'insecte là est un envoyé du diable pour te détruire. C'est ça exactement le niveau de superstition auquel les fausses prophéties ramènent les gens. Une position tellement basse, tellement misérable pour un fils de Dieu. Et par après donc, ce qui en résulte comme conséquence, c'est que la stabilité sociale, émotionnelle, professionnelle des gens est totalement détruite. Quelqu'un qui vit dans la superstition, même quand il est au travail, il n'est pas tranquille. Il voit le diable même dans chaque collègue. Il suffit que le collègue fasse une petite blague. Ah, c'est déjà Satan. Oh, il faut faire attention. Oh, vous savez, il y a des trucs que des fois qu'on dit, ce diable, le diable qui nous inspire de dire ça. Ah, ce que tu as dit là, j'ai rêvé ça la nuit. Et surtout si on revenait sur la dimension du rêve, oh, là-bas, c'est pire. Là-bas, c'est pire parce que c'est là-bas même que l'esprit là va venir t'alimenter, te montrer des choses. Tu vas voir que non, tu as dormi, tu as vu tel venir avec des ailes et des longues cornes, avec des talons comme le bouc. Je l'ai vu dans le rêve, il avait ici, c'était un être humain, à partir de là, c'était le mouton. Il avait une barbichette et les cornes. Ça dit que tu vas voir toutes sortes de films. Pourquoi ton subconscient va te jouer des tours, mais des sales tours. Il va te montrer des dessins, des choses que tu vas commencer maintenant à vivre à l'intérieur. Et ta stabilité émotionnelle sera complètement détruite. Vous imaginez une telle condition pour une femme au foyer par exemple, mais elle ne va même plus vivre avec son mari. Elle voudra complètement rejeter son mari. Pourquoi ? À cause d'une prophétie, d'un songe, qu'on lui aurait dit que ouais, j'ai vu ça dans mon songe. Personnellement, j'ai appris à rejeter tout ce qui ne m'arrange pas. Ça dit quand tu m'expliques ta prophétie, tu m'expliques ton songe, je t'écoute. Mais à partir du moment, ça commence à dire des choses, que je sens qu'une action de superstition est en train de monter dans mon cœur. Je te stoppe net, je te dis, je ne crois pas à ça. Même si tu es prophète, tu vas te plaindre où tu veux. Je ne crois pas, c'est tout, c'est mon droit de ne pas croire. Mais vous avez des grandes personnes, vous avez des pères de famille qui arrivent à être dominés par cet esprit, à être domptés au point que leur condition devient misérable. Misérable. Ça dit que quand vous regardez un père de famille, comment il se conduit suite à une prophétie qu'on lui a dit. Tu te dis, mais c'est-à-dire que ça c'est un père, un père de famille qui doit avoir le discernement, qui doit avoir la prévoyance de dire que non, là, il y a un danger. Pourquoi ? Parce que les personnes se laissent facilement avoir et ils font confiance à n'importe qui. Ne faites pas confiance à n'importe qui. Quelqu'un s'appelle prophète, il vient, il vous explique son songe, vous écoutez. Quand vous avez fini d'écouter, vous mettez ça de côté, vous dites prophète, tant que je n'ai pas vu, je ne crois pas. Point à la ligne. Je préfère que vous viviez sans prophétie dans votre vie, mais que vous vous débrouillez à accomplir vos projets, à accomplir vos rêves, au lieu de vivre avec une prophétie qui va venir détruire votre stabilité émotionnelle. Et la cinquième chose que les fausses professions ont apporté, c'est complètement déstabiliser notre tissu social. Détruire la sincérité qui existait entre nous. Moi, j'ai vécu dans une église où les uns et les autres, on n'avait plus confiance. Bon, il y avait d'autres qui étaient frustrés, comme moi par exemple, et j'étais frustré par les fausses prophéties que les gens faisaient sûrement. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à comprendre que ces frères-là, est-ce qu'ils se rendent compte que ce qu'ils sont en train de dire est faux ? Et tu n'avais pas la possibilité de leur dire parce que justement, ils sont protégés dans une sorte de verre, qui fait que, bon, ce sont ceux qui ont le monopole, c'est leur église, ce sont eux les personnes qui gèrent le système. Tu vas leur dire quoi ? Ils ont déjà prophétisé contre toi, tu acceptes, c'est bon, tu avances. Mais j'avais cette frustration en moi qui faisait que moi, je ne peux plus être sincère avec eux. Même quand j'étais avec eux, moi d'ailleurs, je ne peux même plus rester avec eux. Ils sont là, moi j'enlève mon corps parce que je ne peux pas rester avec des hypocrites, des gens qui font des fausses prophéties. Et on n'a pas le droit de le leur dire en fait. Et aujourd'hui, personnellement, je me réjouis parce que 5 années, 6 années, on passait et on se rend compte tous que c'était des fausses prophéties. Et là, c'est bon. En fait, ça me réjouis pourquoi ? Ça me réjouis parce que, c'est là que tu comprends que ouais, on avait une longueur d'avance. Frère, j'ai vécu dans une église où les fausses prophéties ont battu tellement le plein que les personnes qui faisaient les fausses prophéties là, mais elles étaient, c'était elles qui géraient le système. Ce sont les gestionnaires du game. Vous là, vous êtes des charnels, vous ne comprenez rien. Quand tu dis, quelqu'un comme moi par exemple, quand je disais, je ne crois pas à ça, mais on me prenait pour, j'étais plus bas que terre. Ça dit que je n'existe même pas. Tu vas leur dire quoi en fait ? C'est tant qu'ils connaissent les prophéties, c'est tant qu'ils connaissent interprétées. Et du coup, quand ils viennent là, ouais, j'ai fait un songe, j'ai fait un rêve, l'éternel m'a montré que c'est ci, l'éternel m'a montré que c'est là. Vous savez, c'est des trucs qu'on parle aujourd'hui en riant, mais ça fait tellement mal à certaines personnes. Ça détruit la vie des familles. Ça détruit la cohésion qui régnait entre les gens. Et la sincérité surtout. Au point que personnellement, je ne souhaite pas que tu demeures dans cette position où les fausses prophéties deviennent l'instrument qui va venir déstabiliser ta famille, l'instrument qui va venir déstabiliser ta maison. Si tu acceptes ça, honnêtement, tu es la personne la plus misérable. Je te le dis avec la sérénité du juste. Si tu acceptes qu'une prophétie qui est censée venir de Dieu, or Dieu est amour, cette prophétie te sépare d'avec les personnes de ta famille que tu es censé aimer, alors tu es misérable. Tu es dominé par la superstition. Même l'insecte t'inquiète. Même l'oiseau t'inquiète. La grenouille t'inquiète. Tu n'arrives même plus à rester à un endroit où on te dit que ouais, il y a des insectes pour les cafards. Tu vois, des gens vont te faire une veillée de prière parce qu'ils ont vu un cafard dans la maison. Tout ça pourquoi? Parce que le prophète leur a dit que les sorciers qui viennent, ils vous visitent en mode cafard. Mais s'ils vous visitent en mode cafard, mais c'est une bonne chose. Je piétine le cafard et puis c'est tout. Mais non, eux ils disent non, on ne peut pas piétiner ce cafard parce que si tu le piétines, le cafard là va se déguiser en serpent, il va te mordre. C'est-à-dire que des choses qui n'ont même pas le sens des aberrations. Ils vivent dans un monde fictionnel. Ils vivent dans un monde fictif au point qu'ils sont devenus esclaves des prophètes. C'est pourquoi, chers amis, il est très important de combattre les faux prophètes afin qu'on puisse se libérer de ces chaînes et surtout libérer ceux qui sont esclaves. Parce que personnellement, moi je ne suis plus esclave de ça. Je ne crois à aucune prophétie. La seule prophétie à laquelle je crois, c'est que Dieu m'a donné l'intelligence. Dieu m'a donné des capacités, des facultés. Tant que j'utilise ces capacités, ces facultés, la bénédiction divine sera de mon côté. Et tant que je néglige mes capacités, mes facultés, la malédiction sera attachée à moi. Point barre. Voilà la vraie prophétie que je crois. Dieu m'a créé à son image. Je suis censé représenter Dieu sur terre. Il n'y a pas de raison que j'ai besoin d'abord d'une prophétie qui va venir me dire que tu vas devenir ainsi par l'éternel, tu vas devenir ça. Mais je n'ai pas besoin de ça. J'ai déjà tout ce qu'il faut pour réussir. Qu'est-ce qui va m'empêcher de réussir ? Qu'est-ce qui va m'empêcher de réussir ? Je me pose cette question. Dieu m'a déjà donné l'intelligence. Dieu m'a fait à son image. Qu'est-ce qui va m'empêcher de réussir ? Ça dit que même Satan en enfer, avec toutes ses équipes, ne peuvent pas gagner contre moi. Moi seul, je vais les battre à l'air de retour. Pourquoi ? Parce que je suis l'image et la représentation de Dieu. Ça dit que Dieu n'a plus d'autres mains. Dieu n'a plus d'autres pieds. Si ce n'est les miens, Dieu n'a plus une bouche à travers laquelle il peut parler aux gens. Si ce n'est la mienne, Dieu n'a même pas les yeux pour voir si ce ne sont les miens. J'ai été créé à son image. Et quand il est parti, il a dit Voici, je ne serai plus de ce monde, mais je serai avec vous et même en vous. Ça dit que quand tu es esclave d'un prophète, tu prouves à suffisance, mais que tu n'es pas à l'image, à la ressemblance de Dieu. Tu es en train de montrer que tu es un qui de la mort de Jésus. Puisque quand Jésus est mort, c'était pour te donner la victoire. Mais tu as encore peur du cafard. Tu as encore peur des grenouilles. Tu as encore peur des rats. Un rat circule dans la maison. Tu es maintenant affolé comme si c'était quelqu'un qui a vu je ne sais pas. Un prophète vient te raconter que ton frère veut te manger, ta soeur veut te manger, ton père veut te tuer. Tu as peur. Mais s'il veut me tuer, il n'y a pas de problème. Il n'y a qu'à venir. Voilà la famille. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Je vous demande de donner votre avis en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez ? Ce sont les conditions qu'on vit, mais je pense qu'on doit à un moment donné élever le niveau, élever la dimension et montrer aux enfants de Dieu qu'en réalité, aucune chose ne devrait nous séparer des personnes que l'on aime. Alors, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. On like, on partage et on s'abonne. À très bientôt sur Ivano Gomez TV. Ciao ! Sous-titrage ST' 501